Musique Bonjour Stéphanie. Bonjour Victoria. Stéphanie, est-ce que tu peux nous décrire l'organisation du service client de Thuy France ? C'est une organisation sur trois unités de lieux, que sont donc Casablanca, Agadir et Clichy. Ça veut dire des équipes à peu près 170 personnes, réparties sur trois endroits différents, avec aussi des cultures différentes. Et l'objectif de cette organisation, quand on sait qu'un client, soit agence, soit client qui voyage, peut nous appeler pour n'importe quel type de question, je veux m'inspirer, qu'est-ce que vous me conseillez, j'ai un problème sur ma réservation, je veux faire une modification, je veux annuler, je veux réclamer, je ne suis pas content, je suis content. Il peut y avoir pléthore de questions et l'objectif, c'est que cette organisation puisse vraiment couvrir toutes ces questions-là au quotidien. Stéphanie, comment tu décrirais nos partenariats avec Concentrix et avec SIA ? Alors, comment je décrirais nos partenariats avec Concentrix ? Alors, anciennement WebL, qui est devenu Concentrix, et puis SIA Maroc, ce sont des organisations qui sont complémentaires avec ce qu'on fait nous, en interne chez TUI France, qui nous permettent d'avoir de la flexibilité pour nos clients et dans nos propres organisations. Donc la force aussi, c'est que du coup, on a des compétences qui sont réparties dans différentes structures, donc on peut vraiment maximiser en fait notre action au quotidien. Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire un point à date ? Où en est le service client aujourd'hui ? On sait qu'on va participer encore cette année à l'équipe du service client de l'année 2025. Donc, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur où on en est par rapport à l'année dernière ? Sur l'organisation du service client, on a défini des nouvelles fonctions avec des équipes derrière, des fonctions qui correspondent au métier du service client, des fonctions de pilotage aussi qui sont vraiment très structurées. On a une équipe très, très dynamique qui travaille vraiment de manière horizontale, en collaboration au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, une grosse évolution. On s'est doté d'outils aussi, de téléphonie, sur la gestion de mail, pour pouvoir être plus efficace dans la réponse aux clients. Et c'est ce qui fait que cette année, on va du coup à l'élection du service client avec déjà ces points de progrès marqués. Et donc, on est davantage près cette année qu'on ne l'était pas l'année dernière. Je suis Stéphanie Hainaut, je suis responsable du pilotage des prestataires de services, SIA à Casablanca et Concentrix à Agadir. Mes missions, elles sont multiples. Nous recevons sur les plateaux des demandes sur les clubs, circuits, réclamations, régulations. Et ma mission, c'est de faire en sorte que tout soit traité en temps et en heure avec la qualité de service qu'on existe. C'est aussi monter en compétence les équipes. Pour cela, je fais venir des services internes de TUI France, exemple support et méthode, pour les former sur les outils. et c'est aussi les aider à résoudre les problématiques qu'ils ont au quotidien. Pour SIA, je dirais groupe, je dirais adaptabilité et professionnalisme. Et pour Concentrix, je dirais flexibilité, compétence et fierté d'appartenance. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Concentrix, notre prestataire qui travaille avec le service client de TUI France. Suivez-moi, nous allons découvrir les locaux. Bonjour, Victoria. Bonne journée. Tu vas bien ? Très bien, bienvenue. Merci, c'est Concentrix de nous accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc toi, tu es la responsable de la communication de TUI France, suite pour Dagadir. Les deux sites Dagadir. Et de Marrakech. Exactement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la Cote-Puis France. Tout à fait. Suivez-moi, merci. Allez, on est ici au deuxième étage. Tout à fait. On est sur les plateaux de travail et de mobilité. Et on va découvrir le plateau de TUI. Ok, je te suis. Ok. Quelle est l'activité du coup de Concentrix ? Alors Concentrix, nous sommes fournisseurs de solutions et de technologies en expérience client. Donc on accompagne de grandes marques comme TUI France dans la conception et la mise en œuvre de leur parcours client. Aujourd'hui, par exemple, pour TUI France, nous avons près de 70 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour accompagner vos clients et vos partenaires. Quelles sont, selon toi, les principales forces de Concentrix pour accompagner TUI France ? Alors je dirais tout d'abord, je pense tout de suite à l'engagement des collaborateurs. On sent vraiment, quand on vient sur nos plateaux, un vrai attachement aux différentes marques, Club Marmara, Club Lutkea, Nouvelles Frontières. C'est vraiment dans leur quotidien et ça leur offre beaucoup d'énergie. Et puis on s'appuie aussi sur un dispositif opérationnel qui est solide avec des méthodes éprouvées, alimentées par les dernières technologies, mais tout en gardant aussi beaucoup de flexibilité et d'agilité parce que c'est essentiel dans nos métiers. Quelles sont, selon toi, les raisons pour lesquelles le partenariat TUI France et Concentrix fonctionne ? Alors je dirais qu'il y a une symétrie des valeurs. On a chez TUI France et chez Concentrix une vraie attention portée à nos clients et la volonté de fournir le meilleur service à nos clients. Et puis il y a aussi la volonté d'accompagner nos collaborateurs et travailler à l'épanouissement de nos collaborateurs. Et tout ça contribue au final à avoir dans chaque interaction, au téléphone ou autre, des sourires que ce soit côté client et aussi côté collaborateurs. Tout ça, ça a créé vraiment une relation de confiance entre TUI France et entre Concentrix depuis bientôt 6 ans. Et on est très fiers aujourd'hui d'accompagner TUI France dans l'élection du service client de l'année. Héloïdise, selon toi, si tu devais décrire en 3 mots-clés le partenariat de TUI France et de Concentrix, tu dirais quoi ? Alors je dirais confiance, engagement et sens du service. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les équipes Concentrix sont prêtes à accompagner TUI France dans l'élection du service client d'année 2025 ? Oui et je sens beaucoup d'énergie autour de ce projet, vraiment au sein de toute l'équipe et on met tout en œuvre pour vous accompagner au mieux. Bonjour Jawaz. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire qui tu es en quelques mots ? Je suis superviseur, l'un des superviseurs qui gèrent les équipes réservations pour Concentrix qui représente TUI France. Bonjour Noria, est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Alors, pensons Victoria, je suis Noria, je suis leader de compte chez Concentrix et je suis l'intermédiaire entre la production et TUI France. Bonjour Mohamed. Bonjour Victoria. Alors Mohamed, est-ce que tu peux me dire qui tu es en quelques mots ? Oui, Mohamed Larzawi, j'ai 36 ans, je suis superviseur chez Concentrix et je travaille pour la marque Nouvelles Frontières de TUI depuis un an et demi. Peux-tu nous décrire en quelques mots, s'il te plaît, ton métier ? Mon métier consiste en fait sur deux piliers. Donc c'est d'un côté, c'est la gestion humaine des équipes du département réservation et le deuxième pilier en fait, c'est le côté opérationnel du projet. Donc je suis référent, je suis le référent aérien du département réservation donc pour TUI France. Notre mission principale, c'est d'accompagner nos clients finaux dans la réservation et le suivi de leur voyage. Est-ce que tu peux me dire Noria, quelle est la journée idéale pour toi ? La journée idéale, c'est quand je finalise tous les livrables et je fais le retour à toutes les demandes et je suis là pour mes équipes. Quelles sont tes relations avec les équipes de TUI France ? Si on parle du partenariat Concentrix-TUI France, donc je dirais que tout au long des années, on a créé des liens très avancés. Donc on travaille en parfaite harmonie depuis des années et c'est un combiné parfaitement réussi. Une petite question de dilemme pour toi. C'est plutôt sens du collectif ou sens de l'organisation ? Au fait les deux, c'est un travail d'équipe, donc c'est sûr qu'on a le sens de l'équipe et l'organisation, c'est ce qui permet au fait de faire un retour à toutes les demandes. Quelles sont selon toi les qualités requises pour ce métier ? La qualité majeure, je décrirais, c'est l'écoute et la communication dans tous ses sens. C'est-à-dire sens ascendant, descendant et transversal. Quand tu dois délivrer des éléments à TUI France, t'es plus dans l'analyse détaillée ou l'analyse synthétique ? Les deux aussi, mais on n'est plus sur l'analyse détaillée, donc on suit le tout jour par jour pour mettre en place les actions qui sont. Qu'est-ce que tu dirais du partenariat TUI France concentrice ? En un mot, je peux décrire cette collaboration en fierté. Tu es plutôt Club Marmara, Club Boukea ou Nouvelle Frontière ? Sans hésiter, Nouvelle Frontière, parce que c'est la marque de cœur pour laquelle on travaille chaque jour et pour laquelle on apporte au quotidien des réponses à nos clients financiers. Tu es plutôt Club Palace Pinedas ou tu es plutôt Club Jardin à Gadières ? J'ai visité les deux, j'ai adoré les deux, mais je préférais mon pays et mon club préféré, donc je préférais plutôt les Jardins de la Gadière. À ma partenariat, Gadiens-Gadiens !